Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre, moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'avant-hier je vous ai tourné la deuxième vidéo book haul et en fait hier avec mon chéri on a décidé de se balader et de faire un peu de shopping. Voilà et du coup je vous tourne aujourd'hui la troisième vidéo book haul. Ouais pour ma défense j'ai beaucoup craqué d'occasion donc le portefeuille ça va et je ne sais pas c'est totalement compulsif parce que j'ai largement mais largement de quoi lire pendant au moins je ne sais pas 10 ans peut-être. J'ai une pâle qui est presque 700 livres je pense mais j'avais besoin, c'est un besoin totalement ridicule, totalement compulsif mais j'avais besoin de m'acheter de nouveaux livres. Voilà alors on va commencer tout de suite. Le premier livre que je vous montre ça va être mon moment boulette. En fait c'est un tome 1 mais d'une saison 2 et je n'ai pas vu tout de suite que c'était la saison 2 mais c'est pas grave j'ai moyen de me procurer, enfin quelqu'un peut me prêter les 3 premiers donc il n'y a pas de soucis. Puis voilà j'ai fait ma boulette c'est tout. Donc il s'agit du cercle secret qui était à moins 50% comme vous le voyez. Donc c'est le tome 1 de la saison 2 comme je vous l'ai dit de L.J. Smith publié aux éditions H.E. Black Moon à l'époque donc ça fait vraiment un moment qu'il est sorti. Mais voilà c'est une histoire que je n'avais pas encore découverte, j'avais envie de m'y lancer. Donc à la base c'était 3€, je n'ai pas fait attention si c'était moins 50% ou 3€ moins 50% donne 1,50€. Je n'ai pas fait attention mais de toute façon c'était pas cher, voilà. Ensuite j'ai craqué pour le premier tome de Cabaret donc Ingénu, c'est écrit par Gillian Larkin publié aux éditions de Bayard Jeunesse. Ça fait pareil des années qu'il est sorti. Quand il est sorti je l'avais vu passer comme beaucoup beaucoup d'autres livres. Et en fait il faut savoir que des fois je fais le mouton, je suis un peu le mouvement. Mais j'ai déjà remarqué que ce n'est pas pour autant que je lisais les livres tout de suite en temps et en heure. Et des fois je n'ai pas du tout envie de lire le livre au moment de sa sortie. Et en fait je pense que c'est quelque chose que vous pouvez remarquer sur ma chaîne parce que la moitié des livres que je vous présente sont sortis à perpète. Mais je pense que c'est aussi un bon moyen de refaire parler de ce livre là, s'il en valait la peine ou pas. Donc je débarque des années après avec le premier tome de Cabaret. Mais j'ai eu de la chance parce que j'ai aussi trouvé le tome 2 qui est Vengeance. Je n'ai pas fait attention du tout si c'était une duologie ou une trilogie ou quoi. Je n'ai pas souvenir. J'ai l'impression que c'était qu'une duologie. Il faut que je vérifie parce que je ne suis pas encore allée voir sur Livre Alict ni rajouter tout ça dans ma palle. Donc voilà j'ai au moins les deux tomes. Là encore c'est une saga archi 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 connue dans le monde de l'urban fantasy. Et j'y arrive encore une fois 20 ans après la guerre. Rebecca Keane, le tome 1, traqué de Cassandra O'Donnell, publié aux éditions Gélu. J'ai eu né pour l'instant, enlevé aucune étiquette. Donc vous voyez le prix c'était 5 euros. 5 euros ça va, il est en super bon état sachant qu'il en coûte 12,50 euros. Je n'ai pas trop hésité. Je me suis aussi pris le tome 2 qui est Pacte de sang, toujours de Cassandra O'Donnell chez Gélu. Alors là j'ai vraiment hésité parce qu'il y avait les 6. Mais bon, ça aurait fait beaucoup en fait pour le portefeuille. J'ai essayé d'être raisonnable, j'ai pris du coup que les deux premiers. Et ce sera déjà pas mal pour commencer à découvrir l'univers dont tout le monde parle et que tout le monde adore. Bon, ensuite j'ai craqué pour le premier tome des Hauts-Conteurs de Patrick Maxper et Olivier Perroux. C'est publié aux éditions France Loisirs. Là c'est pareil, il est sorti il y a des années et des années et des années. J'en avais bien entendu parler au moment de sa sortie. Et bah j'ai jamais craqué. Là je l'ai vu en plus il était à 1,50 euros. Et franchement ça va, il est bien conservé, il est un peu plié, les pâchons un peu vieillis, vous voyez pas trop. Mais voilà, c'est de l'occasion quoi. Moi ça me dérange pas d'avoir des livres d'occasion qui sont quand même dans un état respectable. Et même si le livre est défoncé, ça me dérange pas plus que ça en fait. Je me focalise pas sur l'état du livre, mais sur son contenu. Par contre si moi j'achète un livre neuf, que je le prête et qu'on me le redonne en fait tout plié au niveau du dos, ça va pas me plaire, ça c'est sûr. Mais voilà, occasion ça me va bien. J'ai craqué pour un autre livre de chez J'ai lu, c'est Hors de portée de Georgia Caldera. Une petite pavasse. Georgia Caldera, elle fait beaucoup beaucoup parler d'elle. En fait elle a sorti déjà pas mal de livres. Pareil, quand ses premiers écrits sont sortis, j'ai suivi ces sortis-là avec attention, mais j'ai jamais craqué, j'ai jamais rien lu et c'est très mal. Surtout que là elle a sorti les brumes de cendres lunes. Quelque chose comme ça. Je l'ai le premier tome, mais je ne l'ai pas encore lu. Ne me tapez pas, chacun a son rythme. Je lis comme une tortue, mais je ne sais pas pourquoi j'ai besoin d'avoir autant de livres avec moi. Peut-être juste pour me dire que j'ai le choix et que ben... Après le problème aussi des livres, c'est que des fois, il y en a qui au bout d'un moment finissent par être introuvables. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai ce besoin d'acheter. Après j'ai craqué pour le premier tome de Trackers, avec une super couverture qui brille de mille feux. Écrit par Patrick Carman, donc ça s'appelle Glyph Master et c'est chez Bayard Jeunesse. Là pour le coup, je n'ai pas regardé de quoi ça parle, je ne m'en souviens plus très bien. Mais pareil, il est sorti il y a un moment et j'avais envie de le tester en fait. Ce que j'aime, et là je suis dans une période où j'ai besoin de lire pas mal de livres et d'avancer vite. C'est que c'est écrit grand, aéré et qu'il y a pas mal de... Alors évidemment je ne compte pas dessus. En fait des dialogues qui sont écrits comme ça. Donc vous voyez, c'est l'histoire de quelques heures de lecture et ça m'arrange plutôt bien. Ensuite, donc tout ça c'est encore de l'occasion. J'ai craqué pour Fanny Flag, nous irons tous au paradis chez Le Cherche Midi. J'ai dans ma palle un Fanny Flag. C'est pas Beignet de tomates vertes, c'est Miss Alabama que je n'ai pas encore lu. Voilà. Mais honnêtement, elle a fait encore une fois bien parler d'elle au moment de la sortie de Beignet de tomates vertes et Miss Alabama. Et je sais qu'il y a certaines booktubeuses que je suivais à l'époque qui en parlaient avec beaucoup de plaisir et qui étaient toujours très enchantées des lectures qu'elles avaient faites de ces romans. Donc voilà, j'ai eu envie de craquer 2 euros pour un grand format et comme je vous dis, ils sont plutôt pas mal. C'est pas de l'occasion totalement vieillie. Alors oui, là il est un peu écorché mais c'est rien de bien méchant. Le dernier livre d'occasion, c'est le premier tome des Confidences de Calypso, Romance Royale, chez Scripto, écrit par Tine O'Connell. Là c'est pareil, c'est de la jeunesse qui va se lire vite. Je l'avais vu passer encore une fois il y a très très longtemps. Je ne sais pas quel âge ce livre a, je ne veux pas le savoir. Il m'a coûté 1 euro. Il faut que j'enlève vraiment toutes les étiquettes parce que ça ne va pas. Mais voilà, j'arrive 3 ans après la guerre. Je ne sais même pas si à mon âge je savais encore le faire alors qu'à l'époque ça aurait pu. Mais j'avais envie. Peu importe si ça me plaît maintenant ou pas. C'est des histoires qu'en fait j'ai envie de découvrir depuis longtemps mais je n'ai jamais osé ou je n'ai pas eu l'occasion. Je ne les trouvais pas là où j'allais chercher mes livres et voilà. Les deux suivants sont des achats neufs. Après notre petite virée on a décidé d'aller ailleurs pour autre chose et forcément il y avait des livres et ça ne me suffisait pas. Non, ce n'est pas ça. C'est que vraiment j'avais besoin de m'acheter de nouveaux livres. C'est totalement bête parce que vraiment j'ai de quoi lire pendant des années. Mais ce n'est pas forcément même les livres ne sont pas récents. Enfin il y en a un ici. Mais j'avais juste besoin d'accueillir en fait dans ma palle de nouveaux livres, un peu de fraîcheur. Alors je sais que j'en ai largement assez. Mais voilà. En fait je n'ai pas d'excuses. Juste je suis une acheteuse compulsive. Je me suis restreinte un petit moment quand même. Parce que je crois que depuis le début de l'année je n'ai pas acheté énormément de livres. On m'en a offert quelques-uns. Mais j'ai été raisonnable et là j'avais envie de craquer. Donc je me suis pris Miroir, Miroir. C'est de Serena Valentino. Donc ça ce n'est pas les Twisted Tales, c'est les autres. Et c'est ceux-là qui me font peur parce que j'avais lu Peau Vraiment Perdition que je n'avais pas aimé. La Petite Sirène chez moi c'est sacré. Ursula c'est sacré. Et je n'ai pas apprécié la manière dont ça avait été exploité. C'était par la dame là. Donc j'ai un peu peur. Mais voilà c'est les méchants de Disney. C'est quelque chose que j'adore. Donc à voir. Je ne sais pas si ça va faire avec cette série, ça va faire la même chose. Si finalement je vais préférer les Twisted Tales, on verra bien. Mais bon il fallait le tenter. C'est Disney, c'est du méchant, c'est obligé. Voilà. Et le dernier, je vous rassure c'est fini. C'est La cerise sur le gâteau de Aurélie Vallogne. Publié aux éditions, le livre de poche pardon. Pourquoi ? Parce que c'était en fait le seul qu'il me manquait. Et la dernière fois il ne l'avait pas en rayon. Donc là je l'ai vu, je l'ai pris. Voilà. Comme ça à ce jour je possède tous les livres d'Aurélie Vallogne. J'en ai lu toujours que deux. Mais ça me saurait tarder, je pense que je vais changer ça très bientôt. Sachant que maintenant j'en ai quatre. J'en avais deux, celui du dernier book haul et celui-là, oui ça fait quatre. J'en ai quatre à lire. J'ai de la marge, je vais pouvoir au moins m'en lire un prochainement. Et ça me fait très plaisir. Voilà. Sur ce, le book haul est terminé. J'espère ne pas vous en tourner tout de suite. D'ici quelques jours, je ne pense pas honnêtement. C'était un craquage raisonnable puisque la moitié c'était de l'occasion. Il n'y a que deux livres neufs finalement dans cette histoire. Donc ça va. Le banquier n'est pas en train de m'appeler et de me dire qu'il y a un problème. Mais voilà, ça fait du bien en fait. Juste ça fait du bien. Mais ça me fait du bien d'avoir de nouveaux livres dans ma pâle et d'avoir pu acheter des livres. Chose que du coup avec ce confinement qui était un peu compliqué. Alors ce n'était pas impossible non plus de commander sur certaines plateformes. Ce n'était pas une bonne idée. Moi je ne l'ai pas fait. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.